Le Jaguar I-Pace se décline en version blindée. Alors, pourquoi en fait ? C'est pour relancer les ventes ? Bon. C'est vrai que le Jaguar I-Pace n'en entend plus parler au final. C'était très 2018 ce véhicule quand même. Je crois que là il doit faire 10 ventes par mois à peu près. Et encore. Ils n'ont même pas mis à jour ou d'héiter la batterie ou je sais pas quoi. C'est dommage quand même de le laisser tomber. Cet I-Pace reçoit des modifications qui ne donnent pas la garantie. Qui n'annule pas la garantie quoi. Grâce à la participation de Jaguar, en effet, la marque assure la garantie du véhicule même en cas de modif pour installer ce kit de protection. Une protection qui est de niveau B4 tout son nom. Cela signifie que le véhicule peut supporter des tirs directs et de pistolets avec un calibre à jour jusqu'à 44. Au programme, vitre blindée, pneu run flat et un système de communication spécial. Malgré les protections, car Morax qu'on soit dans ses ateliers, I-Pace n'augmente que de 200 kg sur la balance. De fait, les performances du modèle n'évoluent que peu. Ce n'est toutefois pas la première voiture électrique blindée. Ils avaient travaillé sur une Model S et sur une BMW i7. Très bien. Écoutez, quel prix pour ce blindage ? On ne sait pas. Écoutez, si vous voulez rouler dans un Jaguar I-Pace blindé, il faudra vous adresser à Armorax. Allez, ben écoutez, je vous laisse agir.